Ah, les enfants qui sont mignons, naïfs et rêveurs, qu'ils en profitent pour croire aux merveilleux avant de devenir rationnels, adultes, avant de se confronter à la réalité et d'arrêter de croire à ces sornettes comme le Père Noël. Voilà ce qu'on entend souvent à propos des enfants, un espèce de mélange de bienveillance et d'amusement devant leur capacité à accepter, comme ça sans sourciller des théories les plus farfelues qui soient. Mais est-ce vraiment le cas ? Pourquoi les enfants seraient-ils irrationnels ? La raison n'est-elle pas la chose la mieux partagée du monde, comme le dit Descartes ? Et si les enfants avaient en fait raison de croire au Père Noël ? Et si il n'y avait rien d'irrationnel là-dedans ? Et si le jugement que nous portons sur eux ne venait que de la différence entre les conclusions auxquelles nous arrivons et les leurs ? Sur les bases, de quels principes posons-nous ce jugement ? Sommes-nous sûrs que ces principes sont efficaces et pertinents pour le faire ? Aujourd'hui, on va essayer de s'interroger là-dessus, sur l'évaluation de l'irrationalité supposée de certaines croyances. On va voir comment beaucoup de principes, qui sont souvent mis en avant pour bien penser, pour être bien rationnels comme il faut, sont souvent au mieux assez simplifiés, voire même très trompeurs, parce qu'ils sont assez mal compris. Par exemple, le rasoir d'Ockham, la charge de la preuve, l'idée qu'on peut prouver l'existence, mais pas l'inexistence, ou encore l'idée qu'une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Alors, je précise tout de suite que je ne vais pas présenter tous ces principes en détail, parce qu'il faudrait une série de vidéos sur chacun d'entre eux, mais ce que j'aimerais bien vous faire sentir un petit peu, c'est à quel point, d'abord, c'est plus compliqué, que ça n'y paraît, et deuxièmement, à quel point il ne faut pas prendre ça à la légère quand même. Et donc, pour vous montrer tout ça, j'ai imaginé un petit dialogue entre deux enfants qui parle de la croyance au Père Noël. Hey, il y a un grand à la récré, il m'a dit que j'étais trop bête, et qu'en vrai, le Père Noël, il n'existe pas. Euh, n'importe quoi. Il a dit ça pour t'embêter, c'est sûr. Bah, en fait, je ne sais pas trop, il m'a mis le doute. C'est pas juste parce que quelqu'un t'a fait une blague qu'il faut remettre en couche tout ce que tu sais. T'as même pas d'autres preuves pour dire qu'il n'existe pas. Non, mais c'est à toi de me prouver qu'il existe. Moi, je ne peux pas prouver qu'il n'existe pas. Mais je ne fais que ça de te prouver qu'il existe. On l'a vu ce midi, encore, il est venu à l'école apporter des cadeaux, t'étais avec moi. Oui, mais en vrai, on ne sait pas. C'était peut-être un faux, t'en sais rien. Bah, à ce compte-là, on ne peut jamais rien prouver. Je veux dire, on l'a vu, on lui a parlé, il a apporté des cadeaux, on a même une photo avec lui. Il te faudrait quoi de plus pour prouver qu'il existe exactement ? Bah, je ne sais pas trop, en fait. Alors, première pause dans le dialogue ici, parce qu'il y a déjà énormément de choses à dire là-dessus. D'abord, c'est à qui de prouver ? Sur qui repose ce qu'on appelle la charge de la preuve ? Ça vous paraît peut-être tout à fait évident que c'est à celui qui affirme quelque chose de prouver l'existence de ce qu'il affirme. Parce qu'on peut prouver l'existence, mais on ne peut pas prouver l'inexistence. En réalité, ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Le seul moyen de prouver vraiment absolument un truc, ce serait d'arriver à montrer que c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas être. Alors là, je vous souhaite bon courage parce que vous n'êtes pas les premiers à tenter le coup. Mais sinon, non, on ne peut pas prouver l'existence de quelque chose pour une raison toute simple, c'est parce qu'on n'a jamais accès aux faits directement. Jamais. Les faits aussi sont des constructions. Ici, il y a perception directe, partagée, répétée. Et pourtant, il y a deux opinions différentes. Et croire que le Père Noël est vraiment le Père Noël ou croire que c'est un faux, ce sont deux interprétations de la même expérience. Demandez-vous vraiment qu'est-ce qui pourrait prouver absolument que le Père Noël existe. Même la table devant moi, même mon micro, je ne peux pas prouver qu'il existe. Je peux très bien être dans un rêve, ça peut être une illusion, une hallucination, ce que vous voulez. Donc considérer quelque chose comme un fait, c'est déjà quasiment une opinion. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que toutes les opinions se valent. Surtout pas. Et c'est justement ça, tout l'enjeu. Comment on fait pour sélectionner, pour hiérarchiser les opinions, les théories, les croyances ? La distinction entre les faits et les opinions d'un côté ou la croyance et les connaissances, par exemple, sont des distinctions qui sont très complexes. Et celui qui dit, moi je m'occupe des faits, pas des opinions, bon, soit il utilise une facilité de langage ou alors c'est qu'il est au mieux très naïf sur ce que c'est qu'un fait. Donc non, on n'a jamais accès aux faits. On ne peut jamais prouver que quelque chose existe absolument à 100%. C'est d'ailleurs au passage pour ça que la caricature de Popper ne fonctionne pas, d'accord ? C'est pour ça qu'une expérience seule ne peut jamais réfuter une théorie complètement puisqu'elle n'est jamais complètement certaine. En fait, quand on y réfléchit, c'est aussi facile, voire même plus facile, de montrer que quelque chose n'existe pas. Bah oui, il suffit de montrer que c'est impossible. C'est ce que font les théorèmes d'impossibilité ou les théorèmes d'incomplétude en logique, par exemple. C'est pour ça que l'usage des termes prouvés ou preuves il est souvent trompeur parce que dans la réalité, on ne peut jamais avoir une certitude totalement absolue sur quelque chose. On peut juste avoir éventuellement de très 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 bonnes raisons de croire quelque chose. Ce serait peut-être plus judicieux de parler plutôt d'indices ou d'éléments de preuve à la limite, de degrés de certitude. Hors de la logique, il n'y a pas de différence de nature entre l'existence d'un côté et l'inexistence de l'autre qui justifierait que la charge de la preuve incombe toujours à celui qui affirme quelque chose. Par prouver, ce qu'on veut dire, c'est juste avoir suffisamment d'éléments pour dépasser ce qu'on appelle un doute raisonnable. C'est tout. En ce sens-là, prouver que quelque chose n'existe pas, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on le fait tout le temps. D'ailleurs, le Père Noël, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a quand même de très 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 bonnes raisons de penser qu'il n'existe pas. D'accord ? On pourrait dire que c'est prouvé, qu'on a des preuves de son inexistence. Alors, on pourrait toujours continuer à dire que non, mais on ne sait pas, peut-être qu'en réalité, il existe. Oui, on pourrait. De la même façon qu'on pourrait dire que ce micro n'existe pas parce que c'est une hallucination. On peut toujours douter. Mais est-ce que c'est raisonnable ? Dans l'histoire des sciences, c'est arrivé plein de fois de montrer que quelque chose n'existe pas. Regardez l'éther, par exemple. Quand Maxwell a compris que la lumière, c'était une onde, on a pensé qu'il fallait un milieu dans lequel elle puisse se propager. Du coup, on a postulé qu'il existait l'éther. Bien, si à cette période-là, vous allez voir les scientifiques, bien, tout le monde est convaincu que l'éther existe. Puis ensuite, Einstein est arrivé. Il a montré que l'éther était inutile pour expliquer le fonctionnement de la lumière. Et du coup, on a prouvé qu'il n'existe pas. Et tout le monde considère aujourd'hui que c'est prouvé que l'éther n'existe pas. En tout cas, l'éther luminifère telle qu'on le concevait à l'époque. La vraie raison pour laquelle on fait porter la charge de la preuve sur celui qui affirme quelque chose, c'est plutôt à cause du rasoir d'Ockham. C'est parce que, par défaut, toutes choses égales par ailleurs, il faut toujours préférer la théorie la plus simple. Ça, c'est un principe qui est ultra important en épistémologie, mais c'est aussi un principe qui est très, très, très mal compris. On trouve souvent, pour l'illustrer, la formule « ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve ». C'est vrai, c'est toujours à celui qui propose une affirmation gratuite d'apporter des preuves de ce qu'il affirme. Sans ça, on n'est pas tenu d'y croire et c'est pas rationnel d'y adhérer. Si j'affirme, par exemple, que là, il y a des petits elfes invisibles qui volent et qui n'interagissent pas avec nous, ou encore, si j'affirme qu'à l'autre bout de la galaxie, il y a des extraterrestres qui sont en train de faire certaines choses, c'est à moi d'apporter des éléments de preuve pour vous convaincre. Sauf que dans la vraie vie, personne ne fait ça. Ça n'arrive quasiment jamais. Ceux qui produisent des affirmations totalement gratuites, en général, sont des gens qui inventent des exemples pour décrédibiliser leurs opposants, comme la théière de Russell ou le monstre de Spaghetti ou je ne sais pas trop quoi. Lorsque les gens postulent une entité, alors ça peut être une planète, un esprit, un dieu, une force surnaturelle, c'est toujours pour expliquer quelque chose. Et ce truc qu'elle explique joue rétroactivement le rôle d'élément de preuve en sa faveur. Par exemple, comme on a du mal à expliquer le déplacement des galaxies, on va postuler de la matière noire et de l'énergie noire qui va constituer jusqu'à 95% de l'univers. C'est quelque chose qu'on postule pour expliquer quelque chose, comme l'éther en son temps. Et cette capacité explicative joue rétroactivement le rôle d'élément de preuve en sa faveur. Jusqu'à ce qu'on l'observe réellement ou qu'on trouve une autre théorie qui rende cette affirmation-là réellement gratuite, c'est-à-dire superflue pour expliquer ce qu'on constate. Sauf que bien souvent, pour se passer de la matière noire, une autre théorie, elle va postuler tout un tas d'autres éléments. Ça peut être d'autres dimensions, d'autres univers, etc. Et ça ne devient pas toujours facile de savoir laquelle des théories est la plus simple. La question du rasoir de cam, c'est bien quand vous avez une hypothèse dont on arrive à montrer qu'elle ne sert à rien, qu'elle est superflue. Mais ça, ça n'arrive quasiment jamais. C'est très facile de se passer de l'hypothèse de la matière noire pour expliquer les expériences. Vous pouvez dire par exemple qu'il y a un complot mondial pour nous faire croire qu'il y a de la matière noire. Et qu'en fait, on n'a jamais observé que les galaxies s'éloignent rapidement. En fait, on a toujours observé un univers stationnaire mais qu'on nous le cache. Théorie du complot. Quelle est la théorie la plus simple ? La théorie du complot est ontologiquement bien plus simple. Elle évite de supposer 95% de l'univers. Mais épistémiquement parlant, elle est beaucoup plus complexe parce qu'elle suppose tout un tas de comportements, d'explications dont on n'a aucun élément de preuve. Alors, quelle simplicité il faut privilégier ici ? La simplicité ontologique, la simplicité épistémique ? Ça, c'est un problème que vous avez tout le temps. Et c'est pour ça qu'appliquer le principe de simplicité, c'est compliqué. La plupart du temps, ce n'est pas du tout facile de savoir qui affirme quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire de rien affirmer ? Vous pouvez dire que la théorie d'Einstein est fausse, vous pouvez dire qu'il y a de la matière noire, vous pouvez dire qu'il y a des problèmes de mesure, vous pouvez dire qu'il y a un complot. Qui affirme quelque chose là-dedans ? Tout le monde. Qu'est-ce que ça voudrait dire de ne pas affirmer ? Est-ce que ça ne serait pas juste nier le problème, quelque part ? Non, il n'y a pas de problème de théorie, il n'y a pas de problème d'expérience, il n'y a pas de tout va bien. Il y a quand même quelque chose à expliquer, non ? On ne voit pas pourquoi ce serait une attitude particulièrement rationnelle. Si vous vous pointez devant un physicien en disant « Moi, la matière noire, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, on ne l'a jamais vue. » C'est à vous d'apporter des éléments d'explication. Il va falloir prouver comment vous faites pour expliquer le fonctionnement des galaxies sans matière noire. C'est sur vous qu'incombe la charge de la preuve. Juste dire « Je suis contre parce que je n'ai jamais vue », ce n'est pas une attitude particulièrement rationnelle ici. Tant que l'enfant n'a pas de meilleure théorie pour expliquer les Pères Noël dans les rues, les cadeaux, c'est à lui de prouver qu'il n'existe pas et pas l'inverse. Parce que ce n'est pas du tout une affirmation gratuite sans éléments de preuve. Au contraire, elle est plutôt très bien soutenue dans l'expérience. Justement, reprenons notre dialogue pour voir comment ça se passe ensuite. Je me demandais comment il fait pour aller dans les maisons où il n'y a pas de cheminée. Et puis, est-ce que vraiment il a le temps de donner des cadeaux à tout le monde pendant un seul dodo ? Et puis moi, des rennes et des traîneaux qui volent, je n'en ai jamais vu. Ouais, enfin, des rennes qui ne volent pas, tu n'en as jamais vu non plus. Il y a bien des avions qui volent, alors un petit traîneau, ça ne doit pas être bien compliqué. Bah oui, mais un traîneau, ce n'est pas un avion. Parce que tu sais comment ça vole, un avion, toi ? Bah non, je n'en sais rien. C'est peut-être de la poudre de fée ou un truc comme ça ? Bah oui, ça se trouve, c'est comme Peter Pan. Et puis tu dis qu'une nuit, c'est peut-être trop court. Mais est-ce qu'il y a tant d'enfants que ça ? Est-ce que la Terre, c'est très très grand ? Moi, par exemple, l'autre jour, je suis allé chez mon tonton et ma maman m'a dit que c'était très très loin. Je n'ai même pas dormi et on arrivait avant de manger. Alors tu vois, c'est peut-être pas si grand que ça la Terre. Et puis la nuit, tu sais si c'est long ou si c'est court, toi ? Tu as déjà fait une nuit entière sans dormir ? Moi, non. Bah non, c'est vrai. T'as raison. Si ça se trouve, la nuit, c'est super hyper long. Peut-être que c'est sur une heure. Oh non, peut-être mille. Oh, carrément. Même quarante-douze. Pfff, quarante-douze. Ah, mais c'est peut-être juste pour ça. Si ça se trouve, il a carrément le temps de faire toutes les maisons tranquillement le Père Noël. En fait, il n'y a rien de très bizarre dans l'histoire du Père Noël. Et puis, s'il n'y a pas de Père Noël, ils viennent d'où les cadeaux ? Bah, le grand, il disait qu'en vrai, c'est les parents qui achètent les cadeaux dans les magasins. Quoi ? Mais c'est insensé comme idée. Donc, d'après toi, il y aurait un complot mondial de tous les parents, les magasins, les maîtresses, les maîtres d'école, où tout le monde est d'accord, où personne ne fait jamais d'erreur, où tout le monde arrive à garder le secret et tout ça, pourquoi exactement ? Pour nous acheter des cadeaux. C'est complètement absurde comme idée. Pourquoi ils ne nous les achèteraient pas directement ? On ne serait pas moins contents et puis on les aimerait encore plus. Je ne comprends pas le but. Non, tu as raison, j'avoue, c'est délirant. Mais bon, on ne sait jamais, c'est peut-être vrai. Voilà, ça, c'est la fin du dialogue. Et ici, le principe qu'on a envie d'appliquer, qu'on voit tout le temps passer, c'est le fameux une affirmation extraordinaire, une affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. C'est vrai. Il faut que les éléments de preuve soient proportionnés à l'improbabilité de la théorie. Le Père Noël, c'est une théorie qui est tellement improbable, qu'il devrait falloir un niveau de preuve énorme pour l'accepter, et pas juste d'avoir croisé un vieux type avec une barbe de travers au supermarché du coin. Mais, c'est quoi une affirmation extraordinaire d'ailleurs ? C'est quoi un miracle ? Par rapport à quoi quelque chose d'extraordinaire ? Par rapport à qui ? Extraordinaire pour qui ? Dans quelle situation épistémique ? C'est pas du tout évident de répondre à cette question-là. Pour les enfants, c'est pas du tout extraordinaire de livrer tous les cadeaux du monde en une seule nuit. Alors que pour le prince indien, le gel, c'est un truc complètement hallucinant dans le texte de Hume. C'est extraordinaire par rapport à leur référentiel épistémique. Ce qu'on appelle une affirmation extraordinaire, c'est toujours par rapport aux connaissances qu'on possède déjà. Il n'y a pas d'affirmation extraordinaire en soi, mais toujours seulement par rapport à un contexte, par rapport à une situation épistémique donnée. Une façon un peu intéressante de penser ça, c'est de parler en termes de transactions épistémiques. Il faut comparer le coût épistémique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va nous coûter en termes de connaissances d'accepter la nouvelle affirmation ? Qu'est-ce qu'il va falloir remettre en cause dans les choses qu'on sait déjà pour pouvoir l'accepter ? On compare ça avec le gain épistémique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apporte en termes de capacité prédictive et explicative ? Et après, on regarde si ça vaut le coût de payer, le coût, par rapport à ce que ça nous rapporte. Le coût de la théorie Père Noël, il est totalement démentiel pour nous, parce qu'il viole à peu près toutes les lois de la physique. Mais pour un enfant, le coût n'est pas si élevé qu'il y paraît par rapport aux connaissances qu'eux ils possèdent. En revanche, l'hypothèse d'un complot mondial des adultes envers les enfants, qui est pour nous une hypothèse bien plus simple, pour les enfants, c'est une hypothèse qui est ultra coûteuse, étant donné la confiance qu'ils accordent envers les parents, l'école, etc. Et pourtant, par rapport à la théorie Père Noël, elle ne leur rapporte plus ou moins rien en termes de capacité explicative et prédictive. Donc, pour eux, le Père Noël, ce n'est pas une théorie si extraordinaire que ça. Et c'est pour ça que des éléments de preuve même limités sont tout à fait suffisants pour l'accepter. De leur point de vue, c'est la meilleure théorie. C'est la théorie la plus rationnelle. Finalement, ici, c'est celui qui applique un peu naïvement des principes tout faits de la pensée rationnelle, qui se retrouve à avoir une croyance complètement délirante dans un complot mondial. Pourtant, sa croyance est vraie. Mais est-ce vraiment par la qualité de son raisonnement et la vertu de ses principes qu'il a découvertes ? Non. Il accorde une confiance totalement disproportionnée à une vague rumeur. A l'inverse, celle qui réfléchit nettement mieux, qui est beaucoup plus rationnelle, en arrive à la seule conclusion à laquelle ils peuvent arriver de leur point de vue. C'est rationnel, mais elle a tort. Pour de bonnes raisons. On dit souvent que les enfants croient au Père Noël parce qu'ils ont envie d'y croire. Mais rien n'est moins sûr. C'est nous qui projetons des désirs et des intentions sur eux pour expliquer le comportement qui est le leur. Ce qu'on apprend aux enfants dans cette histoire, c'est pas être rationnel, c'est surtout être méfiant. Donc si les enfants croient au Père Noël, ce n'est peut-être pas parce qu'ils sont naïfs et rêveurs, contrairement aux adultes, qu'il faudrait qu'ils apprennent à ne plus l'être. C'est peut-être juste parce que, de leur point de vue, dans la situation épistémique qui est la leur, c'est l'hypothèse la moins coûteuse, c'est la solution la plus rationnelle. Ça peut paraître bizarre, mais tant qu'on ne se met pas à la place de notre interlocuteur, on ne peut jamais juger de sa rationalité. Parce qu'il n'y a pas d'un côté des croyances qui seraient rationnelles et de l'autre des croyances qui seraient irrationnelles. Comme il n'y a pas d'un côté des comportements qui seraient rationnels et d'autres qui seraient irrationnels. Et éventuellement des processus de décision qui peuvent être plus ou moins rationnels, éventuellement. Ça peut être la solution la plus rationnelle dans certaines situations épistémiques, à partir de certaines données, de croire au Père Noël, d'être anti-vax, d'avoir peur de la 5G. Ça ne veut pas forcément dire que les gens pensent mal. Avant de chercher à expliquer leur irrationnalité, assurez-vous bien qu'elle existe. Rappelez-vous de la dent d'or. Contrairement à ce qu'on pense souvent, il arrive parfois que les théories du complot soient les théories les plus simples et que ce soit elles qu'il faille sélectionner avec le rasoir d'Occam. Comme la théorie du Père Noël pour nous les adultes. On est tous d'accord pour dire que c'est un complot. D'une manière générale, plutôt que de partir du principe que quelqu'un est irrationnel parce qu'il a des croyances et des comportements qui ne correspondent pas avec ceux que nous qualifions comme tels, plutôt que de toujours se focaliser sur l'individu, chercher les biais cognitifs, les paralogismes et autres sophismes qui font que manifestement, il a dû mal penser pour en arriver là, essayer de partir du principe que non, les gens sont rationnels. Et chercher les conditions matérielles d'existence, la situation épistémique qui pourrait expliquer qu'on en arrive à ses croyances et à ses comportements alors qu'on est rationnel. Faites preuve de bienveillance épistémique. C'est ça l'hypothèse la plus simple pour expliquer votre désaccord. Je t'agrase voir d'Occam. Par exemple, si un pauvre claque tout son argent dès le début du mois en achetant les 5 jouets en promo, ça peut vous paraître un comportement totalement irrationnel parce que c'est pas ce que vous faites, vous. Ça vous paraît bien plus logique de mettre votre argent sur un compte en banque, d'épargner, d'économiser, surtout quand on est pauvre. Alors que si vous pensez ça, eh bien tant mieux pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas pauvre. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la situation dans laquelle il est. Que vous n'avez pas le point de vue adapté sur la situation. Si vous l'étiez, vous verriez que c'est bien plus rationnel de faire ça. C'est bien plus rationnel de stocker, d'épargner sous forme de nourriture, de biens matériels que sur un compte en banque. Vous verriez que ça peut être totalement rationnel de donner presque tout son argent à des proches qui en ont encore plus besoin pour fabriquer du lien social. En fait, si vous étiez pauvre, vous feriez pareil. Tout simplement parce que dans cette situation-là, c'est la meilleure chose à faire. C'est le comportement le plus rationnel. Le truc important que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que si vous partez du principe que le pauvre est pauvre parce qu'il a un comportement irrationnel, alors pour l'aider, vous allez essayer de l'éduquer éventuellement, lui apprendre à gérer correctement son budget. C'est pas compliqué de gérer son budget, vous le faites bien vous. Il ne faudra jamais céder à l'idée qu'il faut être riche pour bien manger. Pour bien manger à petit prix, il faut apprendre à cuisiner et donc prendre ce temps. Et si ça ne marche pas, s'il est toujours pauvre, c'est parce qu'il n'arrive pas à maîtriser son comportement. C'est parce qu'il est trop irrationnel. Alors vous allez proposer qu'on choisisse à sa place pour l'aider, parce qu'il n'y arrive pas. Et si on distribuait les aides aux pauvres en tickets restos plutôt qu'en cash pour être sûr qu'ils l'utilisent bien pour acheter de la nourriture et pas qu'ils utilisent cet argent de la façon dont ils l'entendent ? Et si notre jugement n'avait d'autre but que la légitimation de la domination que nous exerçons sur eux ? S'arroger le droit de désigner ce qui est rationnel et ce qui n'est pas rationnel, c'est toujours adopter une attitude paternaliste. Ce n'est jamais anodin. C'est souvent sur cette base qu'on considère qu'il faut éduquer, voire contraindre, choisir à la place, choisir à la place des enfants qui sont trop petits pour décider par eux-mêmes, choisir à la place des pauvres qui manifestement n'arrivent pas à adopter le comportement qu'ils devraient. Choisir à la place du peuple qui s'il manifeste, c'est bien parce qu'il ne comprend pas la rationalité derrière les mesures qui sont prises, parce qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie. C'est aussi par cette injonction à la rationalité, notamment au début du XVIIe siècle quand on a posé la raison en valeur cardinale, on va commencer à exclure du champ social les malades mentaux par partir du principe que puisqu'ils sont irrationnels, on va pouvoir les priver des libertés les plus élémentaires qui soient. On va les enfermer parfois avec des criminels, les détraquer, les déséquilibrer, comme on en entend souvent parler. Et puis avec les pauvres, avec les vagabonds, les mendiants. C'est aussi pour ces raisons qu'on a refusé aux femmes l'accès aux champs politiques, aux droits de vote. Elles qui, c'est bien connues, sont soumises à leurs émotions, incapables de penser rationnelles, hystériques. Et les homosexuels ? N'ont-ils pas un comportement manifestement irrationnel au vu de notre espèce ? Ne faudrait-il pas chercher à modifier leur comportement ? C'est aussi sous ce motif qu'on a justifié longtemps l'esclavage. Regardez tous ces peuples qui n'ont manifestement pas accès à la raison universelle, moderne. Ils n'ont pas compris la rationalité qu'il y avait à produire toujours plus de surplus des choses dont on n'a pas besoin. Puis la colonisation. Ne fallait-il pas leur apprendre, les aider, les éduquer, les civiliser ? C'est à ça qu'a servi historiquement le recours à la rationalité. C'est pas rien, ça. C'est aussi ça l'héritage de la modernité, des lumières. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo beaucoup trop longue de Noël. Si elle vous a intéressé, partagez-la abondamment. C'est la chose la plus rationnelle à faire. Essayez de penser d'abord en termes de référentiel épistémique. C'est quoi sa situation épistémique ? Quelles sont les données sur lesquelles il se base ? Et puis, c'est quoi votre situation épistémique à vous ? Est-ce que vous êtes sûr que les principes que vous appliquez religieusement sont pertinents pour cette situation précise ? Bien souvent, ce qui fait qu'on a l'impression que nos principes de raisonnement sont bons, c'est juste parce qu'ils nous permettent d'atteindre des conclusions dont on sait déjà à l'avance qu'elles sont justes. Alors, faut-il faire une croix sur tous ces principes ? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les appliquer dogmatiquement sans s'interroger sur leurs limites, leurs origines, leurs conditions de validité, ce n'est pas une attitude particulièrement rationnelle, ça. Ce n'est pas parce qu'un principe est pertinent en logique formelle qu'il est applicable à une discussion sur des vaccins autour d'une dinde au marrant. Alors, bien sûr, ce que j'explique ici est très insuffisant. Il faudrait une série de vidéos sur chacun de ces principes pour commencer à en expliquer un petit peu clairement les contours. J'essaierai peut-être de l'entamer un de ces jours, on verra comment évolue la chaîne. Et puis, parfois, si un comportement ou un discours ne vous paraît pas rationnel, c'est peut-être juste parce que ce n'est pas à vous qu'il s'adresse et que ce n'est pas pour vous qu'il est calibré. Quand vous voyez, par exemple, un homme politique ou un éditorialiste avoir des propos ou des comportements qui vous semblent manifestement aberrants, ne partez pas du principe qu'il est débile ou irrationnel. Demandez-vous quels sont les gens qui vont trouver ce comportement ou ce discours rationnel étant donné leur situation. D'ailleurs, c'est un moyen assez fiable d'identifier le destinataire d'un discours. Bref, tout ça pour essayer de susciter chez vous un petit peu de curiosité. L'épistémologie, l'histoire des sciences, la sociologie des sciences, c'est passionnant, c'est important, mais aussi, ce n'est pas pour rien que des esprits brillants ont passé leur vie et passent encore aujourd'hui leur vie à réfléchir dessus. Le minimum que l'on puisse faire, c'est de faire preuve d'un petit peu de modestie épistémique et de ne pas penser qu'on est un expert sous prétexte qu'on a appris par cœur quatre ou cinq mantras censés nous faire réfléchir adéquatement en toute situation. Et surtout, ne pas en déduire que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui n'appliquent pas aussi scrupuleusement les dogmes qu'on utilise sont pour autant irrationnels. enseigner l'esprit critique c'est certainement un enjeu majeur et il faut le faire autant que possible sans tomber dans la simplification à outrance voire la falsification. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo c'est que c'est important mais c'est compliqué. Voilà. Et c'est très bien et plus ce sera le cas et plus vous aurez tendance à être charitable envers les autres, à essayer de les comprendre vraiment avant de les juger arbitrairement. Allez, cette fois on s'arrête là, abonnez-vous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada